Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais parler avec toi sur le thème, pour conclure ce mois de mai, le thème de l'ultime victoire. Quelqu'un d'avec moi, l'ultime victoire. Amen. Le mot ultime veut dire final. Le mot ultime veut dire l'accomplissement, quand on dit l'ultime victoire, c'est-à-dire la victoire, le must, le top, la victoire ultime. Le finish, c'est-à-dire là où on prend totalement la victoire. Je déclare dans le nom de Jésus, que Dieu te fasse entrer dans la dimension d'une victoire ultime. Amen. Victoire ultime sur quoi? Sur les ennemis, sur l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est notre thème du mois de mai. Notre thème de l'année, c'est béni pour conquérir. Nous sommes bénis dans le but de la conquête. Lorsque nous parlons de conquérir, nous parlons des âmes à sauver. Conquérir, ça veut dire des territoires, des vies des personnes qui n'appartenaient pas à Dieu. Nous voulons partir les chercher pour qu'elles viennent à Jésus. C'est ça la conquête. Dis avec moi, je conquiens au nom de Jésus. Alléluia. Et en début d'année, j'ai donné à chacun comme mission de gagner au moins une âme en 2022. Alors maintenant que nous rentrons en juin, où en es-tu avec ce programme? Qui a gagné une âme? Ceux qui ont gagné au moins une âme, levez la main. Tous ceux qui sont boss, vous devez gagner deux. Donc, quand vous levez la main, les boss, pète les doigts pour montrer il y en a combien dedans. Amen. Bon, ça veut dire que le reste assis, j'ai parlé, mais vous n'avez rien fait. Et nous sommes au milieu de l'année. Vous avez six mois. Mais vous voyez, vous voyez, gagner une âme à Jésus. Conquérir une âme. C'est la dernière chose que Jésus nous a dit avant de partir. Faites toutes les nations des disciples. Mais vous voyez, là, je donnais à chacun un objectif, mais nous ne nous empressons pas. De le réaliser. Ce qui intéresse Dieu, nous ne sommes pas trop intéressés. Mais ce qui nous intéresse à nous, nous voulons que Dieu s'intéresse. Tu veux que Dieu se batte pour tes dossiers? Dieu s'occupe de toi. Mais ce que lui-même, il cherche là, tu ne t'en occupes pas. Il veut que les gens soient sauvés. Tu t'en fous royalement. Ça ne te dit rien. Si quelqu'un veut se convertir, il va se convertir. Ça dit qu'il n'y a pas un effort, il n'y a pas un travail de ta part. Mais si toi, tu ne t'intéresses pas aux choses qui touchent au cœur de Dieu, pourquoi tu veux qu'ils se battent pour toi? Quand toi, tu as des problèmes de foyer, viens à mon secours. Les sorciers me poussent, viens à mon secours. Mais Dieu même te demande de faire quelque chose. C'est, comment dire, le cadet de tes soucis. Frère, il faut que ça change. Il faut vraiment qu'on donne à Dieu. Il faut vraiment donner à Dieu la priorité. Il faut vraiment donner à Dieu la priorité. La priorité, ce n'est pas tes heures de prière. Parce que même quand tu pries, les sujets sont centrés sur toi. C'est ta personne. Seigneur, ouvre-moi la porte. Sauve mes parents, sauve ma famille. Mais Dieu, et son plan, et son plan. Parle de Dieu à quelqu'un. Donne-toi ça comme programme. Les hommes ne peuvent pas se convertir si on ne peut pas leur parler. Et pour leur parler, il faut vouloir se lever. Il faut bouger. Il faut faire des plans. Alléluia. En dehors des croisades. Je ne compte pas les croisades. Je ne compte pas les appels que je lance au culte. Où les gens se convertissent. Amen. Voilà. Moi, je pense que d'ici le début d'année, j'ai dû qu'il y a à peu près 5 personnes, évangélation directe, corps à corps, qui ont été baptisées. Amen. Ma dernière sif, c'est une vendeuse de fruits. Je me suis arrêté là-bas parce qu'elle vendait un toffee, là. Toffee de coco. Amen. Et je me suis arrêté. J'ai dit, bon, je vais goûter ce toffee. Mais quand j'ai touché le toffee, j'ai vu son amène à quatre enfants. Une jeune dame. Je me suis dit, mais pourquoi je peux manger ? Je peux payer même son produit. Et puis, ne pas lui parler. En fait, chaque contact avec elle est converti, c'est une opportunité. Alléluia. Il y a une année même, j'ai exprès même, j'ai laissé les voitures à la maison pour prendre un taxi ou ororo pour pouvoir évangéliser. Non, non, sérieux. Pour pouvoir parler de Dieu à quelqu'un. Je me suis arrêté, je me suis arrêté, je me suis arrêté, je me suis arrêté, Je me suis arrêté du Seigneur. Elle est venue à l'église, je crois qu'elle a déjà été baptisée, elle a été baptisée, je ne sais plus si elle a été baptisée ou quoi. Avec ses quatre enfants. Monsieur et toi, et la dernière fois, j'ai parti. J'ai vu que le dénui l'avait attaqué, il lui avait donné un enflut du pied. Une dame, très difficile, son mari l'a abandonné. Il lui a laissé quatre enfants, tout petits. Monsieur une dame, elle ne sait pas qu'un lawe d'or, le rend vraiment dans un endroit très compliqué. Mais sa vie est en train de changer maintenant. Amen. Sa vie est en train, Jésus l'a visité. Jésus l'a visité. Jésus l'a visité, c'est une âme. Elle est importante. Amen. Gloire à Dieu. Il faut sauver quelqu'un. Chaque jour, tu rencontres des gens. Tu vas au marché, tu rencontres des personnes. Les gens sont en train de mourir, ils vont en enfer. Ils sont sans Dieu. Le Dieu que tu connais, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores. Il peut être une réponse pour eux. Parle-leur de ta foi. Parle-leur. Témoins, leur trouve une occasion. Si tu ne sais pas quoi leur dire, invite-les, ils sont en occultes. Prends les 10 dimanches, je vais te chercher ensemble. Puis paye ton transport, va les prendre. Prends ton taxi, fais un détour chez eux. Pas toi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Dimanche prochain, on doit être pour toi, tripler ici. Et tu l'encourages. Tu dis, bon, va, va, te fais baptiser. Tu le baptises. Guide to guide quelqu'un. Que l'année finisse. Est-ce que tu as au moins une âme d'aller que tu vas faire entrer quelqu'un au ciel? Alléluia. Depuis là, c'est toi seul qui es au ciel seulement. Est-ce que c'est bien? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc vraiment, Dieu compte sur toi. T'es à ton voisin dimanche prochain. Je viens avec quelqu'un. En fait, il faut vous donner ça comme programme. Dimanche, je viens. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, l'année va finir, tu vas te rendre compte que tu n'as pas à fond. Tu vas dire, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps et tu ne vas rien faire. Tu te dis, quand je vais au marché, je fais tout pour qu'une des vendeuses là, je l'amène au culte. Je lui parle du Seigneur. Je lui dis, dimanche prochain, je vais te dire, je t'habite où ? Elle dit, je l'habite. bon, ok. Samedi, je n'ai pas le temps de passer. Tiens, tu transportes, viens, tu t'assures, tu vas, tu la prends, tu l'amènes. Elle va écouter le message. Après, tu attrages sa main, tu l'amènes dans le nouveau. Si elle ne veut pas, tu l'as convaincue forcée. Alléluia. Oui, on a un mot d'anakazo, ça dit, Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus a dit, contraignez-les d'entrer. Il faut faire entrer les gens de force au ciel. Les nounous à la maison, ton vigile, tout ça. Amen. Moi, tous mes vigiles sont chrétiens. Les filles à la maison, tout le monde. Mais tu ne dois pas rester païenne à côté de moi. Amen. Gloire à Dieu. Tu les amènes, tu les amènes, et tu les baptises. J'ai dit, je te baptise. D'ici le baptême, il faut lui parler, tu vas le toucher, il va se convertir. Sauver des vies. Faisons ce que Jésus-Christ apprécie. Amen. Alors, lorsqu'on dit conquérir, c'est faire la volonté de Dieu. Faire en sorte que les gens soient sauvés. C'est ça la conquête. Mais la conquête, c'est aussi prendre des territoires qui étaient censés nous appartenir en tant que chrétiens et qui ne nous appartiennent pas. La santé est un territoire. Quand ton corps ne t'appart, quand tu n'as plus le contrôle de ton corps ou les maladies décident pour toi, béni pour conquérir, c'est que Dieu te donne les ressources pour avoir la santé. Béni pour conquérir, c'est des choses que tu t'as donné. Tu t'as donné le mariage, tu t'as donné des enfants, mais tu n'arrives pas à les avoir. Dieu t'a béni pour que tu puisses conquérir ces territoires. Avoir des enfants, te marier, ça fait partie de ton héritage. Tu dois le conquérir, tu dois le récupérer, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Ça, c'est la conquête dans notre thème de l'année. Le premier élément qui intervient dans la conquête, ou le second, maintenant, c'est le mot bénédiction. Dis avec moi bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose, c'est une capacité que Dieu te donne et un ensemble d'opportunités qu'il met à ta disposition pour que cela puisse réussir. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui définissent la bénédiction comme étant la possession, l'obtention de biens. Ça, c'est le fruit de la bénédiction. Et à force d'être focalisé sur les choses matérielles et passagères, d'attribuer la bénédiction à ces choses matérielles et passagères, beaucoup même de chrétiens pieux ont commencé à sous-estimer ou à mépriser le terme bénédiction. Le mot bénédiction est très important dans la Bible. La Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham. L'appel d'Abraham, c'est d'être béni et d'être béni une source de bénédiction. La bénédiction est un héritage. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est important de savoir ce que c'est. Une bénédiction est une parole. Le français, c'est la diction du bien. Bénédiction. Une bénédiction est une parole qui vient de Dieu, qui te donne une capacité. Et elle est forte, elle est puissante. Non seulement la capacité, mais des opportunités. Je tire cette explication de la toute première bénédiction que Dieu a donnée à l'espèce humaine et aux animaux. Quand Dieu crée les animaux et l'homme, Dieu les bénit pour la première fois. Et Dieu dit ceci, Dieu les bénit en disant soyez féconds. Alors lorsqu'on regarde la fécondité, on comprend comment fonctionnent toutes les autres bénédictions. Quand Dieu a dit à l'homme, sois fécond, il ne lui a pas donné des enfants. Mais il lui a donné le moyen d'avoir des enfants. Il a donné la capacité d'avoir des enfants. Pour avoir des enfants, l'homme et la femme doivent décider. L'obtention d'enfants dépend de celui qui est béni de la fécondité. Si monsieur ne va pas vers madame, madame ne va pas vers monsieur, il n'y aura pas d'enfants. Toutes les bénédictions fonctionnent comme ça. Quand Dieu dit je te bénis, tu seras à la tête, il ne va pas te positionner à la tête. Il te donne les moyens et il va créer des circonstances favorables pour que tu ailles à la tête. La bénédiction numéro 5 que nous étudions ce mois de mai que nous avons étudié, c'est la bénédiction qui nous donne la victoire sur tout ce qui est obstacle, tout ce qui est ennemi. Quand tu cours pour aller prendre ta destinée, il y a des systèmes. Le diable s'oppose. Quand Dieu dit je vais te lever, il y a des ennemis qui vont vouloir t'abaisser. Quand Dieu dit je te donnerai de la provision, il y a des ennemis qui vont empêcher que tu possèdes cette provision. Quand Dieu dit je te donne la santé, tes ennemis combattront ta santé. Alors Dieu a donné la bénédiction numéro 5. Il dit ceci, les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Que les diables, que l'ennemi s'enfuient de ta vie au nom de Jésus. Celui qui ne manifeste pas sa bénédiction, qui n'utilise pas les clés de la bénédiction numéro 5, il peut périr ou bien être vaincu par l'adversité. Quand Dieu dit en mon nom vous chasserez les démons, c'est une manifestation de la bénédiction numéro 5. Quand Dieu dit tu vas écraser le diable, c'est une manifestation de la cinquième bénédiction. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Alors ton ennemi, celui qui en veut à ta vie, c'est le diable. Mais je vous ai présenté aussi un autre ennemi. Parce que Satan, il a ses lieutenants, mais Satan aussi a son chef. Le chef de Satan s'appelle la mort. Satan n'est pas le plus puissant ennemi. Le plus puissant ennemi, c'est la mort. Satan est le prince des ténèbres. La mort est le roi des ténèbres. Mais Jésus-Christ les a mélangés les deux et il les a vécus. Alléluia. La Bible dit en 1 Corinthien chapitre 15, verset 26. 1 Corinthien 15, verset 26, il est écrit le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Donc, Satan sera l'avant-dernier. Il n'est pas le dernier ennemi à détruire. Le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Et dans le livre d'Apocalypse, effectivement, il est dit que la mort et le séjour des morts ont été jetés en enfer. La mort, ce n'est pas un état. La mort, c'est quelqu'un. La mort, ce n'est pas l'état de non-vie. La mort attaque. La mort fait des plans. La mort planifie attaquer une personne. La mort regarde une entreprise et elle dit je vais tuer l'entreprise. En fait, la mort, quand Satan t'attaque, lui peut être handicapé. C'est-à-dire, il attaque ton entreprise. Elle ne meurt pas mais elle ne fonctionne pas correctement. Mais quand c'est la mort, lui, il détruit. Il n'est pas là pour faire du compromis. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je ne dis pas ces choses pour que tu aies plus peur ou quoi. Jésus a vécu la mort. Je veux que tu comprennes simplement la victoire que tu as en Christ. Alléluia. Dans le livre de Ephésiens chapitre 6 verset 16 la Bible dit ceci et parce que Yvan nous l'enseignant en parlant des armes spirituelles donc durant tout le mois de mai on a travaillé sur renverser les hôtels l'équipement renverser les forteresses l'équipement spirituel et là mon message je veux revenir sur un aspect des armes que Dieu te donne pour vivre ta victoire. Il dit dans le livre de Ephésiens chapitre 6 verset 16 on lit ensemble 1, 2, 3 Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors dans d'autres versions telles que la seconde 21 parce que comme le mot trait là c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans le français moderne mais littéralement c'est les flèches donc prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre là c'est la seconde 21 il a dit quoi vous pourrez éteindre quoi toutes les flèches enflammées du malin Satan t'attaque avec des flèches des flèches mais des flèches enflammées mais Dieu dit qu'avec le bouclier de la foi tu peux éteindre comment combien combien des flèches toutes les flèches ça t'a dit quoi il n'y a aucune attaque de l'ennemi que tu ne peux pas que tu ne peux éteindre tu peux les éteindre toutes toutes quelles qu'elles soient par le bouclier de la foi et bien sûr aussi par les autres équipements de l'armure dont nous apparaît le pasteur Ivan moi je vais insister aujourd'hui sur le bouclier de la foi dis avec moi la foi Alléluia Gloire à Dieu dis avec moi encore la foi il est dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit parce que on peut l'afficher 1 Jean 5 4 1 Jean 5 4 lisons ensemble 2 3 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi Alléluia parce que tu es né de nouveau tu as le pouvoir sur le diable tu as déjà l'autorité mais ce qui va faire que ça sera actif c'est ta foi il dit tout ce qui est né de Dieu potentiellement tu triomphes maintenant de manière pratique ta victoire vient de ta foi la foi était tous les traits toutes les flèches c'est quoi les flèches Satan peut tirer des flèches de maladie pourquoi on dit flèche enflammée parce que quand la maladie t'atteint elle commence à s'embraser c'est comme du feu si tu n'as pas vite contrôlé et enlevé ça prend tout ton corps et ça te paralyse une maladie comme le cancer c'est une flèche il t'envoie ça si tu n'as pas vite arrêté les cellules se propagent c'est comme du feu Satan envoie des flèches qui sont des mauvaises pensées Satan les critiques tu entends que des gens te critiquent ou te calomnie les calomnies sont des flèches il y a beaucoup de gens des flèches tu passes un tel a dit ceci un tel a dit cela de toi il t'envoie une flèche de calomnie quand la calomnie arrive elle vient toucher au début tu te dis oh ça fait rien c'est comme ça les hommes sont mais si tu ne l'as pas enlevé par la foi si tu n'utilises pas le boucle de la foi cette flèche là elle va commencer à prendre tu couches tu te couches au début quand on te donne les formations tu te dis c'est pas grave Dieu est aussi sur le trône mais Dieu est sur le trône elle se dit c'est la foi même et cette flamme là va commencer à prendre et un coup tu vas entendre dans tes pensées les gens sont mouvés et puis c'est comme du feu tu dors et puis tu dois elle à penser mais l'homme est grave c'est le feu qui a commencé à prendre après ça te prend toute la journée tu penses tu deviens triste tu deviens abattu tu deviens irrité tu t'énerves et puis tu changes d'attitude le feu t'a embrulé et tu es en train d'être consumé par la colère consumé parce que la flèche enflammée a pris comment tu éteins ça la foi comment tu éteins la flèche d'une maladie le bouclier de la foi comment tu éteins la flèche de la sorcellerie des envoûtements le bouclier de la foi comment tu éteins le filet le lien de la mort les liens handicapés le bouclier de la foi t'es avec moi la foi Alléluia Amen et plus ta foi est forte plus ton bouclier est large plus ton bouclier parce qu'il dit prenez par dessus tout c'est-à-dire que tu as mis toutes les armures et puis au-dessus de tout ça tu mets la foi ça t'en tire à droite tac gauche tac que ton bouclier de la foi soit intense alors la foi dis avec moi la foi encore elle donne à peu près deux puissances fortes la première c'est que tu sois conscient et que tu crois ce que Jésus dit de toi un homme qui sait qu'il est en Christ et qui est affermi dans cette foi-là il devient de plus en plus inébranlable la vérité c'est que Jésus Christ t'a élevé au-dessus de toute puissance satanique les hôtels on parle des hôtels on parle des hôtels les hôtels c'est rien tu es plus grand que l'hôtel que le gardien de l'hôtel que tu es plus grand tu n'as même pas été effrayé même quand on t'entend te dire il y a trois salut tu t'apprends un petit rire je vais leur montrer quelque chose mais pour être tranquille il faut que tu aies confiance dans ce que Jésus a dit tu as cette foi-là mais si tu n'es pas rassuré alors comment est-ce qu'on développe cette assurance de la foi c'est en répétant dans le cœur ce que Jésus dit de toi il n'y a pas autre moyen la foi elle se nourrit par la parole de Dieu répétée je dis la parole de Dieu répétée j'ai de l'assurance que je suis plus fort que tous les sorciers parce que je dis ça toujours dans mon cœur Amen Jésus l'a dit je dois m'approprier et puis je dois jouer comme un disque en moi je ne suis pas n'importe qui je suis une reine je suis un roi je suis un roi il faut que tu dis ça constamment si ton cœur oublie de le rappeler écris-le en grand et affiche-le devant toi tu dois répéter ça jusqu'à ce que ce soit ferme en toi si tu ne répètes pas ça en toi ça devient juste une information que le pasteur t'a donné à la prédication et une information ne produit pas la foi une information produit la foi lorsqu'elle est répétée régulièrement dans le cœur je suis ce qu'il dit que je suis je suis établi au-dessus de toute autorité de toute puissance quand les gens viennent te dire les sorciers disent je vais te manger tu dis quoi moi je te domine je vais te casser la gueule tu vas voir tu es assuré mais quand il te dit on va te bouffer que long au village il a déjà bouffé 20 000 personnes et tu commences à trembler ton bouclier de la foi met ici il a un petit bouclier qui en tire trois flèches tu bloques une deux t'atteignes ici et ça commence à prendre le feu il a envoyé ton patron pour te tirer une flèche on va te renvoyer ça t'atteigne et tu commences à voir toute ma vie n'est qu'échec toute ma vie le feu commence à prendre ma vie est compliquée et oh Dieu je ne comprends pas pourquoi met ton bouclier un mince petit bouclier comme ça on dirait une assiette parce que tu ne crois pas ce qu'il a dit oh si tous les jours tu es là je domine je règne avec Jésus je règne avec Jésus je règne avec Jésus Jésus a dit je règne avec lui je suis établi avec Christ j'ai sous mes pieds toute domination toute autorité tu dis ça seulement quand le petit sorcier du village va venir dire je vais te bouffer tu dis tu as dit quoi tu ne vas plus jamais répéter cette phrase là encore tu t'attaques à la personne qu'il ne fallait pas mais tu as une telle conviction quand tu t'élèves tu dis au nom de Jésus le village entier trempe que ton bouclier soit large au nom de Jésus Alléluia gloire à Dieu et mon message d'aujourd'hui va t'amener à une identité en Christ c'est-à-dire qui tu es là la phase ultime il y a une posture en Christ qui est au-dessus du fils de Dieu oui tu peux être plus grand que fils de Dieu et je veux te montrer cela et tout le mois de juin où on est censé parler de l'alliance c'est ce que je vais développer c'est pourquoi j'ai appelé la victoire ultime le top des tops tu rentres dans le top tu entres dans le top tu entres dans le top Alléluia gloire à Dieu quand on parle de la foi du bouclier de la foi dans la foi il y a la notion de la vision il y a la notion de la vision parce qu'il est écrit dans le livre de Hébreu chapitre 11 verset 1 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas donc quelqu'un a une grande foi lorsque son espérance augmente aussi parce que l'ingrédient de l'espérance est dans la foi la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère donc le point central c'est l'espoir parce que je suis fermement assuré que mon espérance va arriver c'est ça donc l'espoir l'espoir c'est quoi l'espérance ? c'est un rêve c'est une chose qui ne s'est pas encore accomplie mais on est fermement assuré que ça va venir c'est ça la foi on a un rêve et ce rêve là nous nous brûle nous c'est ça la ferme assurance c'est-à-dire que tu as une vision là la vision là te possède la vision là te la vision te fait courir ça là c'est trop important la foi les hommes les femmes de foi qui ont un grand bouclier sont des gens de grande vision c'est pas la grandeur de la vision mais des gens qui sont embrasés par leur rêve par leur espoir ils sont pas simplement de l'espérance ils sont fermement assurés de l'espérance c'est une autre dimension de l'espoir c'est pas je souhaite c'est pas ils ont quitté le souhait la foi la foi est alimentée par cette vision forte et vous savez pour vous empêcher d'avoir le bouclier Satan va se battre contre ton rêve le rêve la vision dont je parle qui doit être ferme est une chose qui existe même avant ta naissance avant que tu ne sois formé Dieu avait dit qui tu étais où tu allais c'est pourquoi lorsqu'il rencontre et ça c'était mon message du dimanche dernier lorsqu'il rencontre Aga il dit ceci d'où viens-tu mais pas seulement d'où viens-tu où vas-tu ça veut dire c'est quoi ta destination c'est quoi ton destin c'est quoi ta vision Jésus peut dire je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais les hommes sont dans l'erreur et les hommes sont fragilisés ils connaissent les hôtels le mot hôtel c'est lié à ton passé mais il y a une autre une autre manière de te perdre dans la vie une autre manière de te tuer dans la vie c'est de tuer tes rêves ou de faire en sorte que tes passions et tes rêves soient faibles c'est-à-dire que c'est pas fermement assuré c'est léger ça devient des souhaits je souhaite travailler aux impôts ça c'est pas la foi ça est-ce qu'on a dit la foi c'est la ferme assurant des souhaits les souhaits on veut pas les souhaits ici on parle de l'espoir l'espoir c'est une attente j'espère que ça va m'arriver je sais que ça va arriver la foi est fondée là-dessus si Satan arrive à tuer le haut tu vas c'est vrai dans la bataille spirituelle on va traiter les hôtels c'est notre histoire qu'est-ce qui nous a combattu dans notre enfance quels sont les démons du passé mais c'est pas seulement les démons du passé j'aurais pu appeler mon message aujourd'hui les démons du futur aussi vaincre les démons du futur mais j'ai pas appelé ça comme ça il y a trop de démons partout mais le haut tu t'en vas là c'est majeur où vas-tu d'où viens-tu ça tu connais mais où vas-tu il adviendra ce qui va venir non non ton rêve existe faut pas les majeurs mais il faut que tu ailles le trouver il faut que tu ailles à la rencontre de Dieu pour que Dieu le réveille il est en toi mais il est comme endormi et plus tu le réveilles plus ça commence à t'embraser et ça te donne une raison la vision est trop importante vous savez c'est un passage qu'on aime beaucoup mais selon les traductions plusieurs on l'aborde sous différents angles en fait toutes ces vérités là sont incluses dans ce passage de Proverbe chapitre 29 verset 18 Proverbe 29 verset 18 Dieu dit Dieu dit dans la version Louis II il dit lorsqu'il dit quand il n'y a pas de révélation ça c'est la Louis II quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein je m'arrête dans la première partie du verset dans la version II verset 21 ou Darby le même verset Proverbe 29 verset 18 est mentionné ainsi il dit quand il n'y a pas de vision amen dans la version Darby quand il n'y a pas de vision le peuple est sans frein amen voilà vous avez révélation donnez-moi aussi vision j'avais dit ça à Darby ok bon ils vont la trouver quand il n'y a pas de vision tu fais n'importe quoi sans frein ça veut dire que tu vas faire n'importe quoi quand tu n'as pas de vision tu vas faire n'importe quoi mais la version King James en fait j'aime pourquoi je cite les révélations Louis II dit quand il n'y a pas de révélation la révélation il explique que le mot hébreu qu'on a traduit par vision il veut dire aussi révélation ça dit que la vision ça t'est révélé c'est pas quelque chose tu déduis de l'ensemble de tes expériences et puis tu dis moi André j'ai toi dévenu non 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 c'est pas un fruit des expériences la vision la vision c'est quelque chose qui est caché en toi Dieu même vient puis il te révèle il dit toi là voilà qui tu es voilà où tu t'en vas et quand il a fini de dire ça c'est un feu qui t'anime et tu commences à courir Alléluia tu commences à courir Amen alors donc la vision nous vient par révélation là c'est Louis II qui dit révélation Darby dit vision maintenant la version anglaise me plaît elle donne aussi une nuance une différence le mot il dit si quelqu'un n'a pas de révélation il est sans frein c'est-à-dire il n'a pas de limite il n'a pas il peut aller n'importe où King James lui il a vu un autre sens dans ce mot hébreu et il traduit ça comme ça il dit lisons ça ensemble on fait un peu d'anglais aujourd'hui tout le monde rappelle toi ton anglais des sixièmes ça va aller donc on y va on y va un, deux, trois on s'arrête au point virgule ok alors lui il fait sortir une nuance qui est très intéressante Darby, Louis II ils ont dit lorsqu'il n'y a pas de vision autrement dit c'est une affaire de temps mais King James commence par where ça veut dire où il n'y a pas de vision where there is no vision où il n'y a pas de vision une maison papa maman vous n'avez pas de vision where there is no vision qu'est-ce qui arrive people perish perish ça veut dire quoi perish mourir c'est-à-dire qu'une maison où il n'y a pas de vision la mort rentre dans la maison where une entreprise qui n'a pas de vision la mort arrive she will perish where une vie qui n'a pas de vision meurt au cut d'hier j'ai parlé du lien de la mort c'est-à-dire que quand Satan tire une flèche et le lien de la mort il peut frapper trois niveaux il peut frapper le corps ce sont les maladies mortelles ou les maladies qui sont en train vers la mort le lien de la mort peut attaquer Satan peut tirer une flèche sur tes projets tes entreprises et puis les lier à la mort tout ce que tu touches le lien de la mort peut frapper l'âme et tout ça j'ai cité le psaume 107 par exemple 116 parle du lien de la mort de l'âme c'est-à-dire une personne qui a une âme qui est morte c'est-à-dire que l'âme donne du goût à la vie avec des émotions de la joie c'est sur l'âme quand ton âme est morte Satan arrive à tuer ton âme ton corps vit mais c'est comme si tes émotions sont à plat la vie n'a plus de goût il y a des gens qui vivent avec une âme qui n'a plus de goût c'est-à-dire tu ne sais même pas pourquoi tu vis tu es là toutes tes flasques sans goût on a tué ton âme ok et généralement c'est causé par beaucoup d'échecs sentimentaux émotionnels ou autres donc quand ça se répète à un moment donné tu finis par être blasé découragé puis tu jettes l'éponge la flèche de la mort a frappé ton âme la flèche de la mort peut frapper ton esprit quand la flèche de la mort frappe l'esprit d'une personne elle perd la vision et je crois que c'est une des premières flèches qu'il m'a tiré sur l'esprit des gens tu es la vision tu n'as pas de rêve tu n'es pas passionné par une vision donc lorsque l'esprit est mort lorsque l'esprit n'a pas de vision le reste va vers la mort tu dois avoir une vision tu dois avoir une vision tu dois vivre pour quelque chose c'est-à-dire sentir que ta présence sur la terre a une grande utilité dans mon message d'hier j'essaie de donner cette illustration donc des différents types de liens et j'ai cité le lien satanique que Jésus cite dans un passage d'une femme qui était courbée elle était courbée et quand Jésus l'a guéri Jésus dit ne fallait-il pas délivrer cette fille d'Abraham des liens sataniques donc elle était courbée quelqu'un qui est courbée c'est une personne qui n'a pas les yeux ouverts les yeux levés pour regarder loin autrement dit c'est une personne qui n'a pas de vision une personne courbée c'est une personne dont la vision s'arrête à sa personne et à ses intérêts immédiats voici l'ensemble des gens qui n'ont pas de vision la plupart des gens vont vers la mort parce que la mort c'est l'ennemi ultime c'est pourquoi j'ai commencé par c'est l'ennemi ultime et Proverbe dit 29-18 dit en fait cet ennemi là il fonctionne en te privant de vision tous ceux qui vivent pour eux-mêmes qui prient pour eux-mêmes et c'est la majorité des chrétiens tu n'as pas de vision tout s'arrête sur toi vous savez pour les gens qui vivent longtemps j'ai écouté un comédien il y avait un artiste ivoirien qui est mort récemment un chanteur et puis il a fait une vidéo drôle où il se plaignait il dit vraiment lui il ne comprend pas que lui il ne veut plus faire artiste parce que l'artiste tu meurs vite il s'artiste la meurt vite mais les gens même qui font du mal au pays là il est en train de parler des chefs d'état maintenant quoi il dit ils vieillissent il dit ils sont là et puis ils nous embrouillent on est là on ne sait pas si on va faire la guerre les jeunes se lèvent ça s'entretue mais ceux-là ils ne meurent pas vite les gens moi qui gèrent la population ils meurent vite il dit lui il ne comprend pas mais c'est pas faux vous avez remarqué que les chefs d'état vivent longtemps vous savez ça il ne meurt pas vous savez pourquoi non il ne meurt pas c'est la vision non 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 c'est rire ce n'est peut-être pas une bonne vision mais je vais vous parler de la force de la vision c'est la vision c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en guillemets possédés de la pensée d'être chef c'est-à-dire que ça les brûle et quand vous êtes passionné d'une chose à réaliser c'est comme si vos cellules donc même quand une maladie même arrive c'est-à-dire que la maladie trouve que le virus quand il est rentré là quand il regarde ton corps il dit il n'a pas c'est-à-dire qu'on sent que tu n'as pas son temps tu te relèves c'est pourquoi amen c'est ça la vision la vision donne un sens à ta vie c'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose d'important que tu dois faire quand ça te prend moi le matin je me réveille je vois les âmes je sens que je dois piller l'enfer alors quand on était sur la route je rendais grâce à Dieu de ce qu'on quittait on a fini la mission Dieu Dieu que le nom du Seigneur soit béni mais je t'assure je n'étais même pas arrivé à Béjian que mon esprit voulait encore partir sauver les vies les faire aller au ciel c'est ça dit que ça me brûle ma vie a un sens ça dit que c'est terrible à moi c'est terrible amen quand tu n'as pas de vision c'est comme si en fait Dieu ta vie toi même tu n'as pas trop de raison ça dit que intérieurement il n'y a pas de raison de te garder sur la terre même quand tu pries même Dieu même dit mais tu pries pour quoi quoi mais les enfants il y en a donc pourquoi toi là toi tu dois vivre les gens viennent prier pour des sujets sans vision c'est à dire que tout s'arrête à eux ma vie mes enfants ma famille pourquoi quel intérêt le ciel a à te garder vivant quel intérêt le ciel a quel intérêt toi ta présence sur la terre pour Dieu ça ne lui fait rien tu es inutile à l'histoire de Dieu pourquoi parce que tu n'as pas de vision tu ne sais pas pourquoi tu vis toi tu crois que tu es là vous êtes content tu as tes enfants tu as ton mari vous êtes heureux pourquoi ça fait quoi les gens comme ça on en a eu on en aura tu es un pion dans un environnement c'est oh Dieu Seigneur guéris-moi bon si tu as guéri c'est un choix dans dix mille il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'intérêt pour le ciel est-ce qu'on est ensemble regardez les gens pour lesquels ils vivent donc quand ils ont pris oh je veux me marier je veux me marier mais si tu te maries tu ne te maries pas qu'est-ce que ça fait à Dieu ça fait quoi parce que ton mariage même là ça lui sera inutile ton célibat lui est inutile ton mariage lui est inutile en fait donc franchement il ne veut pas pourquoi il va se presser oh père ta fille est en train de vieillir mais les femmes vieilles qui ont 50 ans qui ne sont pas mariées elles sont pagaines une de plus dans le lot une de moins qu'est-ce que ça fait oh Dieu oh Dieu je veux passer la ménopause je n'ai pas d'enfant mais les femmes qui n'ont pas d'enfant une de plus ou de moins dans l'histoire de l'humanité ça ne fait rien donc toi qui es-tu pourquoi tu crois que tu as supprimé celle qui n'a pas d'enfant qui a eu 80 ans sa enfant qu'est-ce que tu as dû plus qu'elle non pourquoi toi tu vas être là oh ma fille n'a pas d'enfant pourquoi elle va pleurer pour ça tu crois que ta voisine qui n'a pas d'enfant ça fait pas mal aussi à Dieu ta vie est centrée sur toi mes enfants mon mariage et si tu n'as pas marié ça fait quoi au ciel ça fait quoi on a déjà vu femme célibataire on a déjà vu homme célibataire ton bouclier est faible parce que tu n'as pas de vision quand tu pries pour un sujet ça manque de foi parce que tu ne sais même pas pourquoi tu dois te marier quand tu pries pour une guérison ça manque de foi parce que toi-même intérieurement tu sens que la raison pour laquelle même Dieu doit te donner c'est un détail ne place pas ta vie dans les détails parce que pour Dieu tu n'es pas un détail pour Dieu tu es spécial Dieu a mis en toi une vision écoute la réalité des attaques auxquelles tu vis il y en a qui sont là pas se prit pour moi je vais avoir le visage à partie le diable me combat il a embrouillé les gens attends qu'est-ce que Satan a à faire que tu vives en France Satan en France il a ces gens en Côte d'Ivoire donc pourquoi attends pourquoi Satan va venir s'acharner pour ne pas que tu aies un visa ça fait quoi c'est inutile il y en a qui ils vont faire des faits de combat pour qu'on libère leur visa que le combat la réalité c'est que tu es combattu oui le diable te combat mais pas parce qu'il a peur de ton voyage il y a quelque chose d'autre qui est vrai et ça tu ne vois pas tu penses que Satan n'a rien à faire il va venir se concentrer sur toi ton mariage c'est parce que tu as un destin c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en toi qui l'effraie c'est pas ton voyage c'est même pas ton mariage parce que les couples qui sont mariés et puis ils les possèdent et puis ils les manipulent ils sont pleins donc il n'a pas peur de ton mariage en tant que tel mais qui tu es c'est ce qu'il combat tu es attaqué parce qu'il ne veut pas que tu te réveilles de ton sommeil et de ce regard courbé sur ta vie ton mariage et tes enfants moi je vais me marier je vais avoir quatre enfants mais on s'en fout si tu as quatre enfants tu en as cinq le ciel s'en fout oh Dieu moi ma vision c'est de me marier j'ai marier j'ai avoir deux enfants et la vie sera belle mais on s'en fout avant toi il y a eu des gens qui ont eu ça qui sont partis qui sont morts c'est un faux sujet qui n'intéresse personne non mon papa n'a qu'à faire ça pour me faire plaisir mais ça fait quoi ça fait quoi si tu n'as pas fait plaisir tu crois en Jésus tu vas partir au paradis c'est fini ça veut dire que ça veut quoi on n'a pas besoin de te faire plaisir on n'a pas besoin de te faire plaisir ça veut dire qu'ils prennent le sujet de leur famille comme si le ciel doit s'arrêter on va s'arrêter pour quoi ça veut s'arrêter pour quoi oh Dieu sauve moi mon mari est méchant mais on s'en fout les maris méchants il y en a eu les femmes méchantes il y en a il y en aura la vie est comme ça tu es un pion tant que tu n'as pas vu ta vision tu es un pion inutile dans un programme tu ne sais même pas de quoi il s'agit et tu crois que la vie s'arrête à toi parce que tu es courbé quand tu arrives à l'église c'est pour ton travail pour ton voyage pour tes affaires pour ta vie mais si Satan t'envoie une flèche mortelle il n'y a aucune raison de te maintenir en vie il n'y a aucune raison pour mes enfants ce n'est pas suffisant pour que mon mari il continue de m'avoir avec lui ce n'est même pas suffisant les maris veufs on en connait les femmes veufs on en connait chaque jour il y en a il y a un accident quelque part qui emporte une femme alors je parle il y a une maman qui parte quelque part tu es une de plus une de moins il faut lever les yeux et regarder la perspective générale tu n'es pas voilà ce qui fait que tu es spécial c'est ce que Dieu a dit de toi avant que tu ne naisses c'est ça qui est spécial c'est le vrai qui tu es c'est qui attends mais pourquoi Satan s'acharne c'est vrai que le diable s'acharne contre ton mariage c'est vrai qu'il s'acharne contre ton travail tout ce que tu touches est combattu mais la question à te poser mais il te combat pourquoi parce que l'argent qu'il cherche je ne suis pas le seul qui cherche à être riche comme ça mais pourquoi il s'acharne sur moi pourquoi pourquoi ce n'est pas à cause de l'argent c'est à cause de qui tu es et c'est à cause du où tu t'en vas Jésus dit je sais où je vais et toi sais-tu où tu vas où tu vas au gré du vent et des opportunités avant que tu ne naisses je te connaissais je t'avais établi chacun d'entre vous ici a été établi chacun d'entre vous a une destinée une vision qui est cachée dans son sein quelque chose qui doit être réveillé c'est ce que Satan combat écoutez Jésus était bébé il n'était même pas conscient que quand Satan a vu il a entendu qu'un roi va apparaître il a fait tuer tous les enfants à la recherche de Jésus Satan met beaucoup d'énergie pour détruire la vie de ceux qui estiment il soupçonne transporter un destin spécial je viens de te dire je viens de te dire de la part de Dieu qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ton mariage en fait ton mariage ton voyage ton travail ça appartient à un plan beaucoup plus grand que ta personne quand tu n'as pas vu ça tu es vulnérable tu n'as pas de bouclier ou ton bouclier est trop faible c'est faible parce que il n'y a pas cette passion il n'y a pas cette passion de pouvoir te garder en vie il faut que celle-là est vive il faut que celle-là est vive parce que si elle ne vit pas les gens là vont pas tout le village va périr ce gars-là il va sauver tout son quartier ta vie va au-delà de toi une vision est toujours plus grande que le porteur de la vision une vision va au-delà de ton petit bonheur personnel de ton petit confort personnel mais le monde nous a courbés le monde nous a pris à penser à nous pour nous et puis de temps en temps on fait des petits ils aident à deux ou trois personnes non ton mariage même appartient à cette vision tes enfants appartiennent à ton rêve ce que tu as mis en toi toi tu ne le connais pas Proverbe 29 verset 18 dit il faut une révélation il faut une révélation il faut que tu ailles à la rencontre de ton créateur et qu'il te dise qui tu es ça t'en fait tout pour que tu ne saches pas mais au moins tu peux sentir la façon dont le monde veut te détruire tu peux soupçonner qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas il y a quelque chose je ne sais pas qu'est-ce qui me combat mais il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose qui est attaqué je ne sais pas ce que c'est mais quelque chose vous savez pourquoi j'aime aller dans les villages évangélisés une des raisons c'est les attaques de l'ennemi contre les villageois il y a trop de démons dans les villages pourquoi qu'est-ce qu'ils ont à faire c'est-à-dire que quand vous regardez les villageois vous regardez une maman le démon va prendre son temps c'est-à-dire que Satan envoie des délégations pour aller tordre les pieds des enfants là-bas les courber les rendre pauvres pourquoi met-il autant de démons et d'énergie pour des personnes dont on ne sait pas forcément l'utilité nationale il y a quelque chose eux-mêmes ils ignorent qui ils sont ils ont besoin de la lumière de Christ donc je me vais là-bas c'est pour ça on est parti les grandes croisades souvent les gens me demandent mais parce que viens faire les grandes croisades dans l'Europe aussi bon je vais venir je vais partir l'Europe aussi ils sont à trois attaqués ces temps-ci mais on est parti en Centrafrique parce que c'est le pays qui depuis l'année pas tranquille gay gay le Liberia gay tuerie génocide Rwanda Haïti pourquoi toute cette puissance négative contre un peuple qui ressemble à tous les autres c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il porte il y a quelque chose que tu veux faire à partie d'eux j'ai dit moi j'ai ma part je ne vais pas tout faire le chef d'état va faire sa part il y en a d'autres qui vont aller faire leur part il y a des gens parmi vous qui doivent mettre en place des entreprises qui vont aller rêver ce pays économiquement il y en a d'autres je ne sais pas moi je suis prédicateur toi peut-être tu es entrepreneur de bâtiment mais les maisons que tu vas faire tu vas sauver c'est-à-dire que ce n'est pas faire comme les gens qui font juste des maisons pour dire qu'ils sont riches nous on est différent on n'investit pas simplement parce qu'on veut l'argent l'argent ça va finir c'est pas quelles que soient les richesses que tu vas laisser c'est pas ça qui est plus important mais c'est les traces c'est le nombre de gens qui vont pouvoir le jour que tu vas arriver au ciel et puis te regarder puis acclamer et puis dire si toi tu n'étais pas là on n'aurait pas mangé si toi tu n'étais pas là on n'aurait pas eu l'hôpital on n'aurait pas été à l'hôpital vraiment merci d'avoir existé et c'est les gens qui vont se lever à ta mort pour t'applaudir parce que ta vie a compté pas pour toi pas pour ta maison simplement pas pour tes enfants et ce destin là il est en chacun dans le fond c'est de cette vision dont je parle le où vous partez le combat ultime c'est attaquer c'est ton rêve si tu vas chercher Dieu et sur le mois de mai sur le mois de juin pardon on va chercher Dieu on va prier mais il faut que ça s'élève et quand tu vas avoir la vision il faut la saisir Amen regarde Abba Kouk chapitre 2 demande ça dans plusieurs versions Abba Kouk 2-2 il dit Abba Kouk 2-2 l'éternel m'a dessiné la parole il dit écris la prophétie grave là sur les tables afin qu'on la lise couramment ça c'est la louise seconde d'arbitre fais une conscience mais allons directement à la King James allons à la King James il dit aujourd'hui on est un peu en multilingue donne moi la King James il dit and the Lord answered me and said why the vision ok là-bas c'était la prophétie ici maintenant c'est la vision c'est les mots qui peuvent être traduits différemment and make it plain c'est-à-dire rend la plain complète rend la il dit that he may run ça veut dire écris la vision dans la façon française qu'on la lise couramment afin qu'on puisse courir avec c'est ce qu'il entend il dit il dit afin que that he may run celui qui la lit écrit la vision mais je crois qu'il y a une version française aussi qui traduit comme ça trouvez-moi la Martin Martin je crois il traduit comme ça Martin Martin voit dans une des phrases là qu'en fait que si quelqu'un écrit la vision si quelqu'un reçoit la vision il va elle va le faire courir ça te fait vivre ça te fait courir quand tu n'as pas de vision tu ne cours pas tu marches tu constates la vie tu prends les opportunités tu survis et quand tu as une vision et le truc c'est que tu as une vision mais tu ne la connais pas ou même tu la connais mais tu ne l'as pas encore c'est pourquoi il dit j'aime la version à King James il dit grave là parce que grave ça veut dire il faut la marquer dans du marbre il faut l'écrire parce que si ce n'est pas quelque chose que tu lis couramment ça ne peut pas te faire courir au début là j'ai vu des rêves où je me voyais gagner les âmes mais si je m'arrêtais à voir que je n'avais pas écrit que je ne m'étais pas dit que je n'avais pas je n'allais pas pouvoir courir avec je n'allais pas pouvoir courir la vision une fois que tu commences à sentir qui tu es où tu vas il faut aller plus loin que j'ai fait un rêve je me suis vu il faut passer à graver quand tu graves et que tu lis couramment ça va commencer à donner de l'énergie et ça va commencer à te faire courir ça va commencer à te faire courir là il est très difficile que la mort t'arrête les flèches de la mort c'est ce qu'on appelle un homme de foi c'est ce qui faisait courir les hommes comme Abraham la Bible dit ils avaient en vue ce qui lui était réservé c'est pourquoi ils ont bravé l'ignominé ils ont bravé parce qu'ils avaient quelque chose et ils ont accompli tu dois courir tu dois courir tu dois réaliser quelque chose que cette parole la réveille ta foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu que ce message réveille le champion qui est caché en toi celui qui a endormi la championne qui dort quel réveil que les souffrances que tu as connues t'ouvre les yeux et te dit attention tu as quelque chose c'est pourquoi tu es combattu ton mariage est combattu ton enfantement est combattu ton travail est combattu parce que tu es un roi c'était dans vous qui sont des chefs d'Etat oui c'était dans vous qui vont faire reculer la pauvreté dans leur pays avec la crainte de Dieu c'était dans vous qui vont amener des valeurs c'est leur appel mais tu crois qu'on va te combattre on va te combattre et on a vu ton étoile il faut que tu rentres en toi-même tu ailles chercher devant Dieu et qu'il te parle et qu'il te donne ta révélation tu dis wow c'est ça et que tu la graves parce que tu ne sais pas comment ça va arriver mais quand tu vas graver quelque chose une énergie va entrer en toi et va commencer à te faire bouger 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 tu bouges au nom de Jésus tu bouges au nom de Jésus Alléluia donne un bon Amen à Jésus quelqu'un acclame Jésus est-ce que tu es béni par la parole Amen 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 et je suis en train d'aboutir à ce point on va terminer maintenant pour te préparer maintenant pour le mois de juin Alléluia oui en tant que chrétien il y a une vision il y a un combat il y a une victoire ultime je te dis que la victoire c'est pas seulement le rêve mais c'est ta position la foi c'est ta position et je te parlais rapidement de la position ultime la position ultime du chrétien c'est ce qu'on appelle l'épouse il y a vraiment la dimension de l'épouse je vais t'expliquer la prochaine fois quand tu es passionné par ta vision que tu commences à courir il y a quelque chose c'est pourquoi la dimension de l'épouse est attachée à ce qu'on appelle la soif la soif la soif c'est lorsque ce qui te passionne là rend tellement en toi que tu ressembles à un assoiffé qui cherche à étanger une soif Amen et on va l'expliquer parce que je vais avoir un de mes livres qui va sortir bientôt Amen pour le début du mois de juin et où j'en parle et on va développer ce sujet là parce que c'est la posture ultime du chrétien on est au niveau de fils pour le moment 1 Jean 3, 2, 10 nous sommes maintenant fils de Dieu mais nous allons devenir quelque chose d'autre c'est ce statut là derrière lequel tu cours il est extrêmement en fait c'est le suprême une belle histoire qui lue cela c'est l'histoire de Esther en fait depuis l'Ancien Testament Dieu donne des signes mais tu sais même c'est un mystère Ephésiens 5, 31 la porte Paul donne des choses il dit il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux vont devenir une seule chair et il dit verset 32 ce mystère est grand c'est-à-dire le mystère du mariage entre l'homme et la femme c'est un grand mystère et il dit je dis cela par rapport à Christ et à l'église ce moment là 2 Jean je serai très spirituel Alléluia parce que c'est ce à quoi tu aspires ce statut là dans le Seigneur Amen ce mystère est grand alors pour parler de la reine Esther Dieu fait l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir c'est-à-dire Dieu fait des histoires comme ça pour nous expliquer ce dont il se passe alors si vous lisez Esther 8 vous allez vous rendre compte le roi avait été s'étromper par un monsieur qui représente Satan Amman la Gaguette et Amman la Gaguette est parti le voir et il a fait faire un décret royal avec la bague du roi comme tampon lorsqu'une lettre est signée à ce décret on ne peut plus rien faire et il avait fait signer au roi on devait tuer tous les juifs on devait tuer tous les juifs c'était un roi très puissant il régnait sur la Perse la Perse à son apogée à son apogée la Perse prenait presque toute l'Europe tous les pays d'Irak Iran jusqu'en Europe jusqu'en Afrique le nord de l'Afrique l'Egypte l'Ethiopie ça faisait partie de son empire c'est énorme ce monsieur la régnait si se peut un roi puissant et son premier ministre Amal Agagite le sorcier le diable est arrivé à ce que ce grand roi là signe alors une fois que le roi a pris ce genre de décret c'est immuable c'est-à-dire on ne peut plus changer et il a équipé des génocidaires avec des machettes et le jour J il dit on a l'air sonné trompette dans tout le rond vous partez vous découpez les hébreux vous l'avez tué mais en même temps Dieu est en train d'avoir son plan il a pris une de ses filles et il a fait monter jusqu'au palais et elle est devenue l'épouse la dimension de l'épouse et quand tu lis Esther 8 à un moment donné Dieu est passé par elle et ils ont fait tuer Amal Agagite maintenant qu'elle va voir son mari elle dit mais Amal avant de mourir monsieur le roi il t'a fait signer un décret le roi lui répond ma chérie quand on a mis mon cachet je ne peux plus corriger moi-même la loi est plus forte que moi et puis le roi lui dit mais je peux faire une deuxième loi et le roi a fait une deuxième loi et puis il a mis au même niveau il a mis un autre cachet dans cette loi là on disait aux juifs on les a équipés on dit armez-vous qui veut vous tuer tuer le tuer toute sa famille prenez tous ses biens et tout l'empire a eu peur et quand vous lisez le test eux tous m'ont décidé de devenir juifs il dit non eux là on est devenus juifs en fait ce qui s'est passé c'est que ça leur a permis de connaître tous ceux qui étaient contre eux et le jour où il devait sonner les innocents les ont dit mon frère moi je ne vais pas aller les tuer parce que mais les mauvais qui avaient déjà pris la machette qui avaient déjà commencé à aiguiser vous dites vous la demain c'est votre mort la veille ça a changé les juifs les ont tous exterminés ils ont pris leur recherche le texte dit dans le verset 15 que cette grande victoire la mardochée sortie de chez le roi avec mon royal une grande couronne avançons verset 16 voilà il n'y avait pour les juifs que du bonheur et joie allégresse et gloire ils ont eu la victoire en une journée sur tous leurs ennemis et ils sont devenus tous très riches en moins de 24 heures Dieu a fait ce miracle par la puissance de l'épouse c'est ce que j'appelle la victoire ultime la dimension de l'épouse permet à Dieu de déployer sa force en vous sans limite et Dieu va te conduire dans cette dimension tu peux entrer là-dedans la vie chrétienne là dans son fond c'est une affaire de mariage entre Dieu et toi Dieu veut te marier est-ce que ça paraît bizarre Amen on va prier le Seigneur on va se tenir debout on va confesser ensemble Esaïe 54 verset 5 Esaïe 54 verset 5 est-ce que quelqu'un a dit Dieu veut me marier ça veut dire quoi Dieu veut nous marier ah j'ai t'expliquerai cela et puis le livre va sortir on lit ensemble 1, 2, 3 car ton créateur est ton époux l'éternel des armées est son nom et ton rédempteur est le Saint d'Israël il se nomme Dieu de toute la terre car ton créateur est ton celui qui a fait toute la terre c'est ton il est notre époux c'est une sain statue qu'il faut réaliser qu'il faut comprendre qu'il faut vivre quand tu rentres là-dedans je vais t'expliquer que la passion la vision a un grand rôle à jouer Alléluia nous allons prier le Seigneur par rapport à cela il y a deux principales choses que j'ai dites la foi dans qui tu es et la foi dans ta vision dans la vision que Dieu te donne si tu ne l'as pas encore clairement la plupart ne l'ont pas parce qu'elle est très combattue Satan combat le où tu vas tu vas prier Dieu afin que cela soit restauré que Dieu te montre de quoi il sache ensemble les vans nous voyons et prions le Seigneur Brinda Souta Lababra Das Lorient Labra Das Lorient Labra Das Lorient Labra Raïdisk Lorient Labra Das Lorient Labra Das Lorient Labra Das Lorient Labra Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie révèle-toi à moi révèle-toi à moi Montre-moi la voie pour que je te... montre-moi la voie révèle-toi à moi révèle-toi à moi montre-moi la voie Afin que je te... Montre-moi la voie, Seigneur mon Dieu. Réveille-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je te... Montre-moi la voie, je viens vers toi Seigneur, à moi, montre-moi la voie. Afin que je te connaisse, afin que je te connaisse. Afin que je te connaisse, te connaisse, te connaisse. Afin que je te connaisse, montre-moi, montre-moi la voie. Réveille-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Merci Seigneur, je veux te connaisse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon, Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la parole, nous voulons semer dans cette parole, nous voulons valoriser ce passage qu'on a reçu sur l'importance de la restauration, de la connaissance, de la vision que tu as pour toi et de ton statut en Christ, de qui tu es en Christ. Si Dieu t'a parlé par ces paroles, dis-lui merci, ne laisse pas indifférent, agir par ton offrande en termes de reconnaissance à Dieu. Et les paris de nos offrandes aussi vont recueillir nos offrandes pour la construction ou pour honorer tout autre vœu. Alléluia. Alors ensemble, apportons nos offrandes au Seigneur, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur et dans le même temps suivre les good news.